Donc, voilà, c'est en train d'enregistrer. Voilà, là, du coup, pour passer de cette expression, donc la forme canonique en forme polynomiale, la première chose qu'on avait fait, on avait développé donc x-4 au carré avec la formule donc a-b au carré. Et après, ce qu'il faut faire, c'était distribuer le 3. Si on distribue le 3, on va avoir 3x carré, moins 24x, plus 16 fois 3, 48, plus 5. Et dernière étape, je vais écrire ici à côté, 3x carré, il n'y a rien à faire, moins 24x, il n'y a rien à faire non plus, et plus 53. Voilà, ici, on a bien la forme ax carré, plus bx, plus c. Oui, ça va ? Comme ça, on a la valeur de b. Donc, comme je vous ai dit tantôt, pour passer de là à là, ça c'est facile. OK ? C'est ce qu'on vient faire. Et après, ah oui, encore une petite phrase. Donc, pour retrouver la forme polynomiale à partir de la forme canonique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il suffit de développer, il y a deux L ou deux P ? Deux P, deux L ? Développer, il suffit de développer l'expression. Il suffit de développer l'expression, et là, c'est comme ce qu'on avait fait ici. OK ? Il suffit de développer l'expression comme on avait fait ici. Et de là, qu'est-ce qu'on voit ? On passe de la forme canonique à la forme polynomiale. Ça dépend de l'énoncé de base. OK ? Peut-être, je vais vous demander d'essayer l'exercice ici. Voilà, à la page suivante, à la page 19, j'aimerais bien vous demander de trouver la forme polynomiale de ces deux expressions-là. Voilà. Et le développement, vous pouvez noter en dessous du tableau. Normalement, il y en a un peu de place, donc n'écrivez pas trop grand. Il y a moyen de noter tous les détails. Je vous donne deux petites minutes. Vous pouvez juste remettre la phrase du tableau. Il suffit de développer l'expression. De développer l'expression. Je vous donne un petit peu de temps. Merci.